Je n'ai pas le temps de me faire dépister, ça m'angoisse et je n'ai pas envie de savoir comment je me motive. Alors c'est normal d'avoir peur de faire ces dépistages, mais se participer aux dépistages organisés, en fait, c'est se donner une chance de survivre et de vivre normalement, tout simplement, parce que plus on va dépister tôt une maladie, un cancer dans ce cas-là, plus on a de chances de vivre tout à fait normalement. Donc c'est un geste qui doit devenir une routine, comme se brosser les dents, comme mettre sa ceinture de sécurité. Donc tout simplement, on prend rendez-vous avec son médecin pour avoir les informations, déjà, si on a peur, et après on fait son dépistage. Alors les dépistages organisés sont des programmes mis en place par le ministère de la Santé et pilotés par l'INCA, l'Institut National du Cancer. Ce sont des programmes qui sont dans une évaluation permanente de la qualité, donc une évolution permanente et un contrôle qualité permanent. Alors pour répondre à cette question, en fait, il faut bien comprendre que le dépistage en soi, c'est une façon d'aller dépister, donc d'aller trouver un cancer avant qu'il n'y ait de symptômes cliniques. Donc ce n'est pas quelque chose qui joue sur le nombre de cancers. Alors je vais détailler en fonction du cancer, en fait. Pour le dépistage du cancer du sein, on estime que 3000 vies seraient sauvées si toutes les femmes de 50 à 74 ans faisaient leur mammographie tous les deux ans. Pour le cancer colorectal, on estime que si toutes les personnes participaient tous les deux ans aux tests de dépistage, entre 50 et 74 ans, on aurait une baisse de mortalité de 35%. Pour le cancer du col de l'utérus, on estime aussi qu'il y aurait une baisse de mortalité de 80% si toutes les femmes faisaient leur frottis très régulièrement. Quand on a fini d'avoir sa famille, ses enfants, qu'on n'a plus de suivi gynéco, on se dit « c'est fini ». Et donc à ce moment-là, c'est surtout à ce niveau-là, plus le temps passe et plus le risque augmente. Si on est en bonne santé et que tout va bien et qu'on a toujours une vie active, il n'y a absolument aucune raison d'arrêter de faire un frottis tous les trois ans à partir de 65 ans. Nous, le dépistage du cancer du sein présente plus de bénéfices que de risques. On a tous entendu parler, notamment au mois d'octobre, des risques de cancers radio-induits, donc c'est des cancers qui sont créés par la mammographie fréquente tous les deux ans, et les risques de surdiagnostics et de surtraitements. Mais globalement, il a été estimé que les bénéfices sont 100 fois supérieurs au risque. Alors le dépistage du cancer colorectal, sachant que c'est un dépistage d'un cancer au niveau du tube digestif, concerne bien sûr à la fois les femmes et les hommes. Alors nous, on ne fait pas caca dans une boîte, mais effectivement, le dépistage organisé sert à aller chercher la présence de sang qui n'est pas visible à l'œil nu dans les sels. Donc on va vous demander un petit prélèvement, un petit échantillon plutôt de sel qu'on mettra dans un tube et après on attend juste la réponse de savoir s'il y a du sang ou non dans les sels. Alors les programmes de dépistage organisé s'adressent à des populations cibles, avec des tranches d'âge, effectivement 50-74 ans. Parce qu'on sait que le risque augmente beaucoup à partir de 50 ans, que ce soit pour le cancer du sein ou le cancer colorectal. Ça ne veut pas dire qu'avant 50 ans, on ne fait rien. Il est recommandé pour le cancer du sein l'autopalpation et l'examen clinique annuel de ses seins avec son médecin traitant ou son gynécologue. De la même façon, pour le cancer colorectal, il n'est pas recommandé avant 50 ans un dépistage, sauf en cas d'antécédents familiaux ou personnels qui, à ce moment-là, nécessitent une consultation et un suivi par le gastro-entérologue. Pour avoir toutes les infos sur les dépistages et sur nos actions de terrain, vous pouvez regarder notre page Facebook, CRCDC La Réunion, notre site internet ou nous appeler au 0262 30 90 90.